Vélami ! Oh connard ! Mais quel connard ! Tu dis pas bonjour à un lotard ? Et pourtant c'est pas une MT-07 ! Nous sommes humiliés ! Putain ! J'adore rien ! Et salut tout le monde c'est MyCop, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, malgré cette petite pluie, de vous présenter la nouvelle MT-09 SP de chez Yamaha. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup pour ta présence. Pas de problème. Je m'appelle Benjamin, j'ai 22 ans, propriétaire de cette MT-09. Je suis agent de sécu dans la ville. Dans quelle société ? Dans un hôpital, un centre hospitalier. Sécurité incendie, sécurité, tout ce qui est malveillance. D'accord. Il y a une formation spéciale pour ça ? Un bac pro métier de la sécurité, sur Poitiers. Écoute, tu habites à Verpoitiers. Ça marche. Et ça te plaît du coup comme métier ? Ouais. J'ai un CDI là. Pour l'instant je suis posé, j'ai resté comme ça pendant longtemps je pense. Franchement c'est cool. Ok. Très bien. Les motos que tu as pu avoir avant d'avoir cette petite MT-09 ? Ça va être assez court parce que j'ai commencé avec un scooter 50 Kimco, un vieux bordel. D'accord. Après j'ai direct passé le permis moto 390 Duke de 2017. Et ensuite passerelle et puis la 0.9 que voici en 115-120 chevaux. Pourquoi avoir choisi cette moto du coup ? Le 3 cylindres, c'est un beau compromis entre le billet et le 4 cylindres. Et puis j'ai passé ma passerelle sur une Triumph Street Triple 765. Le moteur il est superbe chez la Yamaha. C'est la position de conduite esthétique comparé à la Triumph. Du coup je me suis tourné sur le modèle SP pour les suspensions. Félicitations pour le choix d'ailleurs. Merci. Tu l'as acheté combien cette moto ? Je l'ai acheté neuve avec tout ce que j'ai mis. J'ai rajouté 2-3 options en tout 13100 avec une petite remise. J'ai mis le saut de banc. Niveau esthétique et même mine de rien ça protège un peu du vent. J'ai pris le support de téléphone SP Connect. C'est Yamaha qui me l'a proposé directement. Les prises USB. C'est ça avec le GPS pour pas se perdre. Les rétro en bout de guidon. J'ai pris les plus fins qui existaient. Ce qui est d'origine Yamaha il y a les protège réservoirs de chaque côté. Le support de plaque courte. Un joli support de plaque courte. Ça c'est bien. Normalement il y avait un petit catadioptre là qui a vite sauté. Puis après j'aimerais bien soit changer mon équipement, soit changer la ligne. Parce que c'est quand même un budget. Alors moi si j'ai un conseil de donner l'équipement. Après je comprends pour la ligne parce que c'est moche. On va pas se le cacher. On voit que ça. C'est vrai que ça gâche un petit peu la ligne de la moto. Et d'ailleurs tu as deux sorties si j'ai bien compris sur la… En fait ouais il y en a une qui est ici. Il y en a une qui est vraiment dessous. D'accord. Je sais pas si on la voit un petit peu là là. Ok. Ça fait un soi-disant son stéréo comme ils appellent. Donc tu vas dans les paramètres grâce aux molettes c'est ça ? Ok. J'appuie dessus. Et puis après au niveau conduite, il y a traction control. Il y a le SCS, on m'a dit ce que c'était mais je m'en rappelle plus. Et j'ai oublié, j'ai pas révisé. C'est pas grave. Et l'anti-wheeling, je l'ai mis en offre parce que pour l'instant j'ai pas trop réussi à en faire. En gros il y a mode manuel et on change ici ce petit commodo là. On va passer en 2 donc en fait c'est toutes les aides à fond. En 1 c'est modéré et en M c'est comme s'il y avait plus d'aide. T'es en full control de la moto quand. C'est ça. Bah au début j'avais toutes les aides. Ouais normal. Et puis après j'ai commencé à jouer. Bah déjà la tenue de route qui est franchement bonne. Ouais ça change. Ouais. J'ai désactivé petit à petit les aides. Jusqu'à plus aucune. Et puis pour l'instant je touche du... Ah bah non y'a pas de bois. J'ai touche du bois mais j'ai pas eu d'accident. Ok d'accord. Ça marche. Je compte pas en avoir. Juste derrière toi si tu veux toucher. C'est bon. Tu payes combien l'assurance ? Entre 50 et 60 euros par mois. Ça va. Tout risque ? Tout risque. Tout plus plus. Change pas d'assurance. Reste chez lui. Et en termes de consommation. Tu payes comment ? Ah bah on peut le voir du coup. La consommation moyenne. Et la consommation moyenne. Hop je vais juste montrer pour avoir la preuve. On est à 5,5. Un réservoir de 14 litres je crois. Dernière question. Hyper important. Tu savais combien de temps que tu as ton permis là ? Le A2 je l'ai eu en 2021. Full en A je l'ai eu en 2023. Il te reste combien de points ? Il te reste combien de points ? Ah voilà. Je les ai pas perdu en moto. Je les ai perdu en voiture. Ah. Et c'était quand j'étais en probatoire. Ok. Et j'attends toujours de les récupérer. Il en reste que 4. Merci pour ta franchise. Je vais avoir l'occasion d'essayer la full. Bah merci à toi. Et puis bah c'est parti. Je fais toi plaisir. Ok bah merci. Let's go. Mais le temps. Putain. Mais ah la la. Je pense que ça va gâcher un petit peu ce test. Mais bon on va essayer de faire un maximum. Parce qu'en réalité ce test a été prévu depuis fort longtemps. Et en plus on a pas arrêté de repousser. Parce que le propriétaire a fait 2h de route pour venir me voir. Merci à lui. Le sol est pas trop glissant. Donc je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Ça me fait un peu chier quand même. La MT-09 c'est la nouvelle version. La toute dernière version. Et cette fois-ci c'est la version SP. J'avais essayé la version bridée. Et du coup là aujourd'hui j'ai l'occasion d'essayer la version full. Donc en 115 chevaux ou 120 chevaux. Avec les suspensions all-in. Et honnêtement. Elle marche. Oh la la. Le shifter down. C'est merveilleux ce truc. Cette invention est vraiment cool. Ha ha ha. Ok mais c'est un vélo. Mais c'est un vélo. Incroyable. La légèreté de ce truc. Ça fait peur. Bon. Niveau esthétique. Écoutez. Je suis pas d'accord. Ok. Voilà. Après ça c'est des goûts et des couleurs. Mais bon. Enfin bref. Par contre il y a un truc. Je suis vraiment vraiment très 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 à l'aise. Voilà. Nouveau position. On est vraiment droit. Position classique. On va se rapprocher celle de la MT-10. Celle de la MT-10. On est légèrement couché. Et celle-ci on est vraiment sur un truc droit quoi. Et ça c'est cool. Allez. Let's go. Ah le freinage. Ils ont amélioré le freinage de ouf. Alors la différence entre la version bridée que j'ai essayé il y a quelques semaines. C'est quand tu arrives à 7000 tours. Avec la version bridée à 7000 tours. T'as vraiment l'impression que le moteur en fait se coupe. C'est à dire que le moteur s'essouffle. Alors que celle-ci. T'as de l'allonge. T'as de l'allonge. T'as l'impression que ça s'arrête pas. Et t'as toujours de l'allonge. Alors c'est pas impressionnant. C'est pas impressionnant comme l'ancienne génération. Parce que l'ancienne génération ça t'a raché les bras. Et celle-ci ils ont vraiment équilibré. Quand ils ont commencé à reprendre les anciennes versions. J'ai l'impression que le mot qui était écrit sur le tableau des ingénieurs. C'était le mot équilibre. Parce qu'ils ont vraiment équilibré dans tous les aspects. Que ce soit la nouvelle MT-10. Que ce soit la nouvelle traceur. Et la 09. C'est l'équilibre. Et croyez moi. J'aurais vraiment kiffé. Commencer avec une moto aussi équilibrée que la MT-09. Mais vraiment. Même en version A2. Ca aurait été parfait. Mais bon malheureusement voilà. C'est comme ça. La vache la légèreté de ces trucs. Ca fait peur hein. La 1400작. La 1400lagh. Verbitti. La 1400. La 1400l Easth ad pages. Et puis... Passons. Chao. Le Caitlin. C'est parti. 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 C'est parti.